Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission sur les livres de religion, de spiritualité que j'ai le plaisir, la joie de présenter chaque mois sur KTO qui prépare cette émission avec le jour du Seigneur et les librairies de la Procure. Nous sommes ici installés dans l'établissement parisien Place Saint-Sulpice. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous avons ce soir trois livres extrêmement différents mais uniques en leur genre. L'un va nous évoquer la question des relations entre l'État français et les religions dans le contexte un peu difficile, tendu de l'islam en France, mais pas seulement. Et puis les deux autres livres abordent la question de la vie spirituelle, la prière. Nous allons plonger dans l'intimité de l'âme humaine. Donc des livres évidemment totalement différents mais qui ont cet aspect unique de creuser, de creuser très profondément le sujet qu'il traite. Monsieur Gérard Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un écrivain, quelqu'un je dirais qui aime écrire. Vous n'êtes pas très connu, mais je pense que ce livre, « Mort d'un chartreux », c'est un roman aux éditions du Rocher, va vous faire connaître, car je crois que c'est un petit bijou d'écriture, on peut le dire, et de profondeur. Vous racontez en fait les derniers jours, les derniers temps d'un moine chartreux frappé d'une maladie grave, fatale, un cancer du cerveau, à travers son propre journal intérieur. Le livre est écrit comme un journal, un récit imaginaire, mais réaliste, non pas qui serait rude, mais qui est une vérité assez saisissante sur la perspective de la mort, sur l'angoisse, sur l'abandon, sur finalement la paix intérieure qu'il arrive quand même à gagner, et puis la prière. Donc c'est un petit livre très, très accessible d'une très grande spiritualité. Lucien Jaume, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un philosophe, politologue. Vous avez passé votre vie de chercheur, au CNRS et de professeur à étudier au fond comment les idées politiques s'incarnaient dans les lois, dans les programmes, avec une passion peut-être, vous nous le direz, sur la question centrale de la liberté. Et vous avez déjà publié une dizaine d'ouvrages, des ouvrages universitaires, dont ce dernier chez Talendier, qui s'intitule « L'éternel défi » sous titre « L'État et les religions en France, des origines à nos jours ». Donc on plonge dans l'histoire époustouflante de la laïcité, qui peut paraître un petit peu rebutante au début, mais que vous rendez absolument passionnante, parce que vous liez histoire, droit, philosophie, et ça donne justement, ce que je disais tout à l'heure, un caractère assez unique à cet ouvrage, parce que j'en ai lu beaucoup sur le sujet, pour la profondeur justement d'analyse. Et on saisit vraiment les enjeux actuels, notamment en France, de la gestion, par l'État, de la question religieuse et de la question de l'islam. Donc c'est un livre savant, exigeant, mais essentiel. Xavier Accard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez déjà venu sur ce plateau pour un très beau roman, c'était « Le dormant des fesses » chez Talendier d'ailleurs, en 2019, ça fait déjà 2-3 ans. Vous êtes journaliste, docteur en sciences religieuses, vous êtes rédacteur en chef de la revue « Prier ». On vous entend aussi sur Radio Notre-Dame, pour l'émission « À l'école de la prière ». Et justement, cela vous donne l'autorité, la qualification pour écrire ce que vous présentez ce soir, aux éditions de l'Emmanuel, « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu ». Alors l'ouvrage est préfacé par Mgr Rouget, avec de Nanterre. Et ce ne sont pas des recettes toutes faites que vous proposez, mais vous nous faites visiter l'histoire de la spiritualité chrétienne en tenant la main de guides plutôt sûrs, éprouvés, notamment des saints reconnus, mais aussi des gens moins connus. Et vous nous conduisez avec cette même main, très pédagogique, non pas dans une approche stricte, mais dans un florilège qui peut redonner le goût de la prière. Et ceux qui le liront, je pense, apprécieront de la même façon. Là aussi, c'est un livre assez unique dans son genre, utile, stimulant, et je pense qu'il deviendra une référence. Donc trois livres très, très différents, très exigeants, qui vont nous plonger dans une méditation forte sur la société, mais aussi sur ce que nous avons de plus intime. Nous commençons l'émission, comme chaque fois, par un petit tour dans les rayons de la Procure, où Mathilde Maillet nous attend pour présenter l'actualité du libraire. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est tout d'abord une place particulière faite aux femmes, avec cet ouvrage, Marie de Magdala, par Chantal Reynier, publié aux éditions du Cerf. Chantal Reynier est une bibliste, une spécialiste de Saint-Paul, et ici, elle s'attache à la figure toute particulière, mais très attachante, de Marie-Madeleine. Personnalité fascinante, complexe, aux mille visages, souvent décriée, mais tellement aimée. C'est une femme phare dans l'Évangile. Elle a suivi le Christ au plus près, elle a réceptionné ses paroles. C'est une étude fouillée, mais à la fois très concise, que nous propose Chantal Reynier, une étude passionnante sur qui était vraiment Marie-Madeleine. Elle s'appuie bien sûr sur les Écritures, sur l'Évangile, sur les récits apocryphes, mais aussi sur les écrits talmudiques ou encore certains passages du Coran. C'est dire la postérité de Marie-Madeleine. Et puis, Chantal Reynier va aussi décrypter la postérité de Marie-Madeleine à travers la culture occidentale, comme la peinture, la musique ou encore le cinéma. Un ouvrage phare et intéressant pour découvrir qui était réellement Marie-Madeleine. Les leçons de Bétanie, à présent, par la théologienne Sylvaine Landrivon, c'est publié aux éditions du Cerf. C'est un essai tonique, engagé, que produit ici la théologienne, qui milite et qui travaille beaucoup pour la place des femmes dans l'Église. Et à travers cet essai tonique, comme je vous le disais, Sylvaine Landrivon va s'appuyer sur quatre figures féminines de l'Évangile, à savoir Marie, la mère de Jésus, mais aussi Marthe et Marie de Bétanie, les sœurs de Lazare, ou encore Marie-Madeleine, que nous retrouvons ici, bien sûr. Toutes ces femmes auront vécu au plus près du Christ. Elles auront bu ses paroles, elles auront réceptionné sa parole, mais surtout, elles auront transmis la parole du Christ. Alors, nous pouvons peut-être aussi les considérer comme des apôtres. C'est ce que défend ici Sylvaine Landrivon, qui dresse et qui dessine un chemin dans cet essai pour repenser la place des femmes dans l'Église. Histoire des traditionnalistes, à présent, par l'historien Yves Chiron. C'est publié aux éditions Talendier. C'est une somme, c'est un ouvrage peut-être très important pour l'historien qui aura consacré 20 années de sa vie à compiler, à chercher quelle est la source de ce mouvement que sont les traditionnalistes. Qui sont-ils ? Parlons-nous de catholiques traditionnels, de traditionnalistes, d'intégristes ou encore de cédévacantistes. Tous ces termes, toute cette terminologie, tout ce monde des traditionnalistes est ici pour nous décrypté par l'historien dans un exemple de livres d'histoire extrêmement fouillés, documentés, passionnants à lire, tout simplement. Petite conversation sur le diable, à présent, par le père Gauthier de Chaillet. C'est publié aux éditions MAM. C'est une conversation endiablée, j'ose dire le terme, entre deux hommes, le père Gauthier de Chaillet, théologien et spécialiste du diable, et un jeune journaliste férus de démonologie, mais qui n'est pas forcément croyant. À travers cette conversation très tonique, vous allez tout savoir sur le diable. Est-il une personne, un personnage ? Comment agit-il dans nos vies ? En avons-nous vraiment conscience ? Un ouvrage à ne pas manquer. Et puis, pour terminer, un beau portrait, celui de Robert Schumann, écrit par Guylain Knepper, c'est publié aux éditions Salvatore, à l'heure où la France prend la présidence de l'Europe pour six mois. Il est bon de se pencher sur cet homme qui est un des pères de l'Europe, qui aura vraiment donné toute sa vie pour le bien commun, pour la politique. Ce fut un grand chrétien et c'est une très belle personnalité à découvrir. Merci Mathilde, pour ce tour d'horizon toujours très pertinent. Nous commençons cette émission avec le livre de Gérard Vincent, Mort d'un chartreux roman, édition du Rocher, avec une couverture assez époustouflante. On voit deux moines dans un cloître à vélo. On se demande si c'est une véritable photo ou un montage. Je crois que c'est une véritable photo. C'est l'éditeur Bruno Nugareth qui l'a trouvé, qui me l'a proposé. Ça m'a un peu étonné. Comment vous avez eu l'idée de ce livre ? Cette idée est venue il y a très longtemps, parce que j'avais 30 ans quand j'ai eu l'idée de ce livre et que j'en ai écrit des premières pages. Je vivais dans un petit village qui n'était pas très loin de la Grande Chartreuse. J'étais assez fasciné par la très grande beauté des paysages de la Grande Chartreuse. L'hiver, par exemple, j'allais faire du ski de fond à Saint-Hugues, à Saint-Pierre. Et là, c'était le lundi que je faisais du ski de fond. Et le lundi, les moines sortent. Quand je voyais ces moines par deux ou par trois, c'était comme une apparition angélique. Ces hommes, souvent en silence, mais avec parfois un sourire esquissé. Mais pour écrire ce que vous écrivez sur eux, vous êtes plongé dans leur spiritualité quand même. Oui. Disons que... Oui, c'est sûr que j'ai lu, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Amour au silence, qui est très beau, qui est en point seuil depuis très longtemps. Et j'ai lu pas mal de choses sur les Chartreux, mais pas seulement. En fait, à la fin du livre, je décris une expérience extrêmement grave que traverse Pierre d'Ambloteuse, mon moine. Et en fait, ça, c'est autobiographique. C'est quelque chose que moi, j'ai connu au même âge, à l'âge de 24 ans. Et c'est à partir de... Lui, le moine, c'est à partir de cette expérience qu'il va quitter sa vie d'ingénieur, d'amoureux, de jeune fille, etc., pour rentrer, faire la théologie à Lyon et devenir Chartreux. Et moi, ça a été un bouleversement total. Je ne pouvais pas devenir Chartreux. Quand c'est maité arrivée à 24 ans, j'étais marié. C'était trop tard pour... Mais ça a été, pour moi, le coup d'envoi d'une vie de chercheur. C'est-à-dire que depuis 1978, je cherche... J'ai une sorte de pèlerin, mais beaucoup par les livres, mais la rencontre, enfin les... Vous cherchez. Je cherchais. Je cherche dans plusieurs domaines. Donc moi, je suis chrétien. Donc c'est vrai que... Bon, j'ai beaucoup lu les grands auteurs, maîtres Écartes... Et vous cherchez qui ? Je cherche le sens. Je cherche à nourrir ma foi. Et surtout, je cherche... J'ai été mis un petit peu d'une manière brutale et inattendue sur un chemin, un chemin de foi et de vie, sans que je le décide. Mais qui passe par une... C'est peut-être là aussi, vous parlez à beaucoup, qui passe par un accident intérieur quand même. Oui, c'est ça. Un bouleversement total. Bon, c'est pas du tout... C'est beaucoup plus grave que la dépression parce que c'est de l'ordre de la psychose ou de la schizophrénie qui m'a mis dans un état franchement très, très proche de la fin de vie et de la mort. Et ce que je raconte, enfin, c'est... Dans mon livre, c'est cette chose à qui le moine... C'est deux mots qu'une voix demande au moine de prononcer. C'est... Je consens. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et qui a été un bouleversement total parce que j'étais... Ça faisait des mois que j'étais en Kili-Piakry, que j'avais eu, je sais pas, 30 électrochocs. Enfin, bon, c'était grave, très, très grave. Et là, j'ai eu... Là, j'ai eu... Pour moi, évidemment, on peut toujours mettre ça sur le compte de la folie, de l'auto... Enfin, l'auto-suggestion. Mais pour moi, c'était un signe de Dieu. Ce Je consens, c'est quelque chose parce que ça a été tellement bouleversant et rapide. La remontée, vous savez, vous êtes au fond de la mer, donnez un coup de talon, vous remontez... C'est-à-dire que j'accepte au fond cette maladie. Pourquoi ces deux mots ? J'étais passé par une épreuve du feu, une ordalie, si vous voulez, et moi, dans les moments de lucidité, je voyais bien que j'étais au fond du gouffre et que c'était assez terrifiant, même, par moment. Et à partir de ce jeu qu'on sent, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et moi, franchement, j'avais 24 ans, ça a été le chemin décisif de ma vie. Néanmoins, vous parlez de la mort. Néanmoins, ce livre raconte quelqu'un qui se prépare à mourir. Oui, qui se prépare à mourir. Et pourquoi ? En fait, ça lui arrive à 24 ans, il va faire ses études. À 28 ans, il rentre à la grande chartreuse et 28 ans après, à 56 ans, il apprend qu'il a une tumeur cérébrale et que c'est un an maximum de vie pour lui. C'est sûr que la vocation d'un moine n'est pas d'écrire un journal. Donc ça, peut-être que je triche un petit peu avec la réalité. Mais enfin, il va demander à Don Emmanuel le prieur l'autorisation d'écrire un journal, sachant que lui, il a toujours été un grand amoureux de la poésie. C'est peut-être un poète rentré. Bon, il a peut-être fait jeune le sacrifice de cet amour de la poésie. Mais enfin, il a été toute sa vie... Quel est le message que vous voulez faire passer ? Est-ce que c'est cette résilience, ce redépart ? Est-ce que c'est savoir se préparer à la mort, accepter une situation ? C'est vrai que c'est... Peut-être que si j'ai laissé ce livre dans un tiroir, alors j'en avais ri 50 pages si longtemps, c'est peut-être que d'une certaine façon, il m'a fait peur, ce livre. Je touchais un sujet qui était grave, je touchais la mort. Je ne suis pas du tout superstitieux, mais peut-être quelque chose de cet ordre-là. puis il y a eu un autre événement, c'est que dans ces années-là, j'ai demandé l'autorisation de parler à un moine, donc je suis allé à la Grande Chartreuse et je ne sais pas pourquoi, ils m'ont mis en présence d'un moine qui était dépressif, mais alors de belle façon, l'acédit, et je suis retrouvé pendant presque une heure avec quelqu'un qui était mal, qui était crispé, qui était tendu, qui m'a fait peur et je me suis dit à ce moment-là, mais alors tu fantasmes complètement, le moine que tu rêves dans ton roman, peut-être qu'il n'existe pas. Ça m'a fait un choc. Après, quand j'ai vu ce très beau film que vous avez peut-être vu qui est Le Grand Silence, alors là, j'ai retrouvé quelque chose qui était plus proche de ce que je pensais, c'est-à-dire arriver quand même à un certain... Qu'est-ce que les moines nous apprennent ? Bon, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup lu toute ma vie et je trouvais que la règle, l'échelle cartusienne est magnifique. Lecture, prière, méditation, contemplation. Donc, la règle des moines et des chartreux. Donc, la lecture, pour Pierre d'Ambloteuse, mon moine, la lecture, c'est bien sûr les psaumes, les livres saints, la Bible et tout ça, mais c'est aussi la parole incandescente de Rimbaud qu'il a rencontrée à 17-18 ans et qu'il a mis en face d'une parole verticale. Et pour lui, il ne dissocie pas vraiment la parole des grands poètes de la parole des prophètes, de l'Évangile, etc. Il y a quand même ce qui traverse encore une fois sans trahir le livre et je pense que vous pourrez le lire avec beaucoup de profit. Il y a quand même ce thème, vous parliez de verticalité et je cite cette phrase parce que moi, elle m'a beaucoup touché. C'est la page 81. Je trouve qu'elle résume presque livre ces quatre, cinq mots. c'est qu'on tombe vers le haut. Oui. On tombe vers le haut. C'est-à-dire que toute chute est destinée à... Oui, oui, oui. Oui, il y a une loi des contraires, il y a des orbes qui se font dans la psyché et effectivement, parfois, on le sait bien, il y a des gens qui vont très, très bas et qui ont des cœurs brisés et qui trouvent Dieu dans cette brésure du cœur. C'est certain, ça s'est arrivé à beaucoup de personnes. quand on pense que tout est perdu, on est peut-être pas loin du salut, mais il faut passer... Enfin, moi, mon expérience a été de passer par quelque chose de très grave, de très grave. Je vous cite encore... Face à la... Oui, face à la vie et à la mort, quoi. Donc, oui, ce livre, c'est la mort, c'est l'amour, c'est le temps, c'est la beauté du monde aussi. Dieu, dites-vous, peut entrer en l'homme par la petite porte. après le deuil, le drame, la déflagration qui produisent une table rase. Mais faut-il vraiment passer par cette épreuve pour le rencontrer ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des fois qui se font beaucoup... dans une linérité et sans doute une douceur et une fidélité à l'enfance et à la foi de l'enfance. Moi, c'était mon expérience. mais je pense que dans certaines circonstances, Dieu, nommons-le Dieu, nous met face à quelque chose, face à l'expérience des limites, quoi, enfin, de l'être. Moi, je suis allé très loin dans les gouffres et à un moment, cette voix venue d'où ? Me demandant de dire je consens que je... une voix intérieure que je prononce et ça a été extraordinaire parce que ça s'est effacé dans les heures qui ont suivi. Et ça ne vous a pas quitté ? Ah non, non, c'est impossible. Il y a quelque chose de pascalien quand vous racontez un peu ce moment de feu et alors vous le faites aussi pour le moine en question. Oui, oui. Pourriez-vous nous en parler y compris pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément de cette expérience, qui n'ont pas forcément des élans mystiques, qui sont peut-être des chrétiens abutés ou pas des chrétiens du tout ou des non-croyants ? Qu'est-ce que vous pourriez dire de toute cette méditation d'une vie que vous racontez là finalement pour des gens qui sont éloignés ou qui ne saisissent pas ce genre de choses ? Ça me pose une question très difficile parce que disons que dans ce livre j'ai essayé de mettre le plus possible de ma foi, de ma vie, de mon chemin. Après, est-ce que visiblement je pense que c'est reçu parce que j'ai déjà beaucoup de témoignages alors que le livre est sorti qu'à 15 jours. donc ce livre parle mais que dire, que dire ? Moi, ce que je dis à certaines personnes des amis, de l'entourage qui ne sont pas des croyants, je dis ne fermez jamais la porte. C'est-à-dire ma mère, j'ai un de mes fils qui a 38 ans mais lui, il respecte ma foi mais il ne la comprend pas du tout. Je lui dis bon, moi je respecte ta non-foi mais garde la porte ouverte, laisse les choses peut-être venir, ne ferme pas, ne te braque pas en disant c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Alors c'est un petit peu ce que je dirais aussi mais c'est dans ce livre que j'ai essayé de transmettre quelque chose et voilà, donc... Il y a, alors on en parlera tout à l'heure avec Xavier Accard sur la prière mais il y a aussi un hymne très très beau à la prière dans ce livre. Il y a effectivement tout ce qu'on vient de dire, cette espèce de choc intime qui a du mal à trouver des mots d'ailleurs mais vous les avez et puis la prière qui est un peu une respiration pour ces chers treuves. Oui, tout à fait. Alors Pierre d'Ambloteus quand il apprend sa maladie, je dis qu'en lui l'animal se cabre. Il y a d'abord tout être spirituel, religieux qu'il est, il va y avoir un refus qui va durer plusieurs jours, l'affection des frères est inopérante et au bout de quelques jours, il va savoir que l'épreuve, enfin l'annonce est passée parce qu'il va pouvoir prier alors que la prière s'était éteinte pendant quelques jours et c'est à partir de cette prière qu'il va pouvoir d'ailleurs écrire parce que dans la stupéfaction de, bon 58 ans c'est quand même assez jeune de cette maladie, il est dans le désarroi total, il est comme tous les hommes, voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va, à partir de la prière, oui la prière pour moi c'est extrêmement important, quoi, enfin c'est, peut-être que c'est la, c'est la substantifique moelle de la foi, la prière c'est le, c'est central, pour moi c'est inconcevable d'avoir une foi quelle qu'elle soit, pas forcément une foi chrétienne sans la prière, mais la prière c'est extraordinaire parce que c'est une, c'est d'une simplicité totale la prière, c'est, bon, c'est comme aller voir dans la tristesse son père dans sa chambre et lui dire que quelque chose va mal, non la prière c'est, pour moi c'est quelque chose de très très important, donc si ça apparaît dans Mordain Chartreux, tant mieux. Est-ce que l'on peut se préparer, je pose la question non sans gravité parce que on vient de traverser quand même deux années très difficiles, est-ce que l'on peut se préparer à mourir ? Ça c'est une autre question terrible parce que je pense que c'est le père Varillon qui disait ne parlez pas de la souffrance, on ne peut pas parler de la souffrance, en fait on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'y est pas vraiment confronté, donc moi j'ai connu une souffrance extrême il y a très longtemps qui est peut-être à l'origine de ce livre, mais par contre si demain on me dit tu as la tumeur cérébrale du Chartreux, je ne sais pas du tout comment je réagirais, enfin je pense que je resterai quand même dans la foi malgré tout, moi je suis vraiment quelqu'un qui a la foi chrétienne cheville au corps mais qui l'a depuis cette expérience parce que je suis né dans une famille il y a une forme de pudeur en fait dans ce livre par rapport à c'est aussi une des forces du livre moi je suis né dans une famille catholique et pratiquante j'ai des parents admirables j'ai encore ma maman mais j'ai eu 15 ans en 68 et en 68 il n'était plus question d'aller à la messe comme plein de mes copains j'ai tout balancé mais je ne suis pas devenu athée mais ça ne m'intéressait plus c'était du folklore et j'ai retrouvé vraiment à 24 ans en tout cas c'est très fort Xavier Accard ça va vous parler ce récit comment vous recevez d'abord l'idée d'écrire sous forme de roman presque un récit mais non ce n'est pas un récit c'est un roman comment vous avez reçu ce livre alors mon premier moment que j'ai reçu comme journaliste je ne savais pas que j'allais passer je me suis dit un roman cette taille quand même ils exagèrent c'est un peu court et puis en fait je l'ai lu et j'ai compris la qualité de ce livre qui est rapport inverse de la quantité de mots mais pour moi ce n'est pas vraiment un roman ce serait plutôt un récit des fragments poétiques qui sont vraiment superbes et je crois que le coeur de ce livre c'est aussi les rapports entre la prière et l'écriture ou toute une méditation sur le verbe le verbe poétique et vous dites par exemple que Jésus est le seigneur des poètes parce qu'il permet de ne pas idolâtrer le langage et je trouve que vous-même vous arrivez dans votre écriture c'est vraiment un tour de force j'étais admiratif et ça m'a beaucoup touché vous arrivez à avoir une écriture limpide c'est-à-dire qu'on sent que vous n'écrivez pas avec le charbon de votre ego il y a vraiment quelque chose une clarté une limpidité qui élève l'âme et il y a vraiment des passages que je recopierai et que je garderai et peut-être que le secret à un moment vous citez Silouane Delatos qui parle de l'humilité en disant que c'est la lumière dans laquelle on voit la lumière je ne voudrais pas trop vous jeter de fleurs mais je trouve que ce livre est humble c'est ça qui touche vous avez une écriture très claire on sent qu'il n'y a pas l'écrivain qui se torture qui triture sur ses petites maladies personnelles un livre très vrai il y a vraiment quelque chose à la fois une souffrance contenue et vous dites à un moment d'ailleurs c'est très beau que le verbe souffrir est la plus grande énigme qui soit ou le plus grand mystère qui soit et en même temps une joie une joie qui est là qui transparaît une lumière c'est pas assez dit ça effectivement merci Xavier de le rappeler j'ai trouvé ce texte extrêmement beau Lucien Jaume comment vous avez reçu ce livre ce projet je suis très proche de l'opinion qui vient d'être exprimée pour moi ce n'est pas vraiment un roman c'est un pour moi c'est une suite de pensée souvent de pensée du matin d'ailleurs que je pourrais comparer un peu à Marc Oral Marc Oral ce philosophe stoïcien et empereur romain qui énumère les raisons de se sentir heureux de se sentir libre de se sentir fort et je suis aussi très frappé par l'extrême clarté l'extrême simplicité l'extrême poésie des phrases de ce livre souvent je l'ai posé et j'ai rêvé sur certaines des phrases pour moi c'est un travail d'écriture bien sûr la foi est omniprésente mais pour moi c'est un livre sur l'écriture qui dit d'ailleurs à un moment l'écriture est à temps d'une révélation je laisse à l'auteur la responsabilité de cette formule mais cela ne me surprend pas qu'il dise cela alors il y a un thème très très puissant où vous dites à un moment donné aujourd'hui les silencieux sont les chrétiens les silencieux sont les chrétiens et puis à un autre moment vous comparez la saga fabuleuse de l'abbaye de Cluny qui était pour interroger l'histoire et puis la légèreté l'unité légère la petite unité légère des chartreux qui est toujours vivant et vous écrivez c'est une précieuse indication en ce début de 21ème siècle des voies et stratégies de l'esprit alors ma question c'est est-ce que là vous ouvrez aussi une porte possible pour la situation actuelle des chrétiens en France on en parlera tout à l'heure avec votre livre Lucien Jaume bien sûr petite minorité active oui moi je trouve que les chrétiens ils sont ils sont très ils sont omniprésents mais ils sont très en retrait finalement ils ont je pense qu'ils ne ils ne sont pas flamboyants et c'est plutôt bien non moi je trouve que je pense que j'aimerais par exemple quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qu'il faut une certaine génération pour s'en souvenir c'est Jean Sullivan et Jean Sullivan dans Matinal j'ai regretté de ne pas l'avoir connu il est mort dans un excès de la circulation mais Jean Sullivan était dans cette veine prophétique moi je ne dis pas du tout que je suis maintenant mais il était aujourd'hui on a beaucoup de mal à trouver ses livres c'est dommage Matinal et lui par exemple il dit l'Occident est le tiers-monde de la spiritualité c'est très fort vous le citez Lucien Jaume comment vous réagissez à cette problématique de la petite minorité active peut-être de la soif de désert spirituel dans le désert spirituel actuel comment vous voyez ça comme historien comme philosophe l'un des partis pris que j'ai adopté à la fin du livre tout au long du livre j'ai essayé de rester aussi neutre que possible mais à la fin du livre l'un des partis pris que j'ai donné c'est que nous avons besoin d'entendre les religions dans l'espace public je regrette qu'on entende beaucoup moins les évêques par exemple même s'il y a les rencontres de Matignon avec le Premier ministre chaque année et je voudrais bien entendre les juifs les protestants je les entends parce qu'il y a des émissions de radio notamment mais enfin on ne les entend quand même pas beaucoup et j'aimerais bien entendre les penseurs et les théologiens musulmans et donc de ce point de vue je regrette en effet qu'il y ait une espèce est-ce une honte est-ce une timidité est-ce le sentiment d'avoir perdu la partie enfin je regrette que en tout cas ces trois grands monothéismes pour parler comme les sociologues je regrette que ces trois grands monothéismes soient peu présents dans l'espace public est-ce qu'on peut parler d'un désert spirituel oui je dirais oui je pense c'est pour ça que j'ai essayé de définir la laïcité en philosophe et en philosophie comme une forme de spiritualité sachant très bien que là j'allais me heurter on y reviendra tout à l'heure à un mur d'incompréhension on va en parler tout à l'heure Xavier Accard sur ce sujet du désert et du rôle des chrétiens la parole la petite parole peut-être trop trop en sourdine je enfin moi je trouve que ce livre donne vraiment l'exemple d'un comment dire d'un christianisme totalement intégré et rayonnant sans idéologie sans militantisme il y a d'ailleurs aussi ce tour de force Gérard Vincent cite lao tse il cite roumi il cite et en même temps il le fait il n'y a aucun de syncrétisme c'est totalement chrétien il y a vraiment Jésus le verbe incarné qui est là au centre donc il y a une sorte de paix de rayonnement qui à mon avis est un exemple de ce que devraient être les chrétiens si on est ce qu'on doit être on rayonnera et on sera respecté je souffre parfois de voir par exemple dans des réunions interreligieuses que les chrétiens ne montrent pas forcément leur visage le plus spirituel et le plus profond ils sont je suis désolé de le dire mais parfois un petit peu ridicules parce qu'on n'ose pas parler au fond de sa foi profonde voire de sa spiritualité en France notamment et puis il y a un problème un déficit de transmission mais c'est vrai qu'on aurait besoin aujourd'hui ce qui touche par exemple c'est les arts sacrés c'est l'icône chez les orthodoxes nous on aurait besoin d'un chant grégorien qui ne soit pas idéologique mais qui soit beau qui touche les cœurs ça c'est quelque chose qui vraiment annonce l'évangile par la beauté comme le remarquait Simone Veil la philosophe Simone Veil on a besoin de cette spiritualité réelle et vécue paisiblement alors il y a une autre une autre citation qui m'a donné un peu le vertige vous prenez vous dites en ce début de 21e siècle nous sommes à peu près à la même distance temporelle du Christ 21e siècle que le Christ lui-même ne l'était d'Abraham c'est-à-dire 20 siècles avant Abraham avant le Christ donc qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à aux problématiques dont on entend parler aussi beaucoup en ce moment il y a une phrase d'après aussi alors de fin du monde d'apocalypse de choses qui arriveraient est-ce que vous avez ce sentiment en écrivant de poser cette question en tout cas à ceux qui vous lisent la question de la fin la question de parce que là vous avez donné la distance entre le Christ et Abraham mais je termine par quelque chose oui vous terminez vous dites effectivement que c'est un peu pessimiste ça vous terminez sur le Christ ça lignait ce qu'il peut ce qu'il peut être je dis 20 siècles pour chercher le Christ et 20 siècles pour le perdre oui pour le perdre ça oui effectivement alors parce que oui pour moi le Christ il est central mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes il n'existe pas c'est perdu on est dans un monde très matérialiste on est dans un monde hyper matérialiste alors justement mais est-ce que est-ce que c'est une fin ou est-ce qu'au contraire peut-être justement vous parliez du pied qui touche le fond de l'océan de la piscine je pense très possible que dans les décennies qui viennent on arrive à un tout petit nombre c'est-à-dire qu'il y aura toujours il y a toujours la foi mais je pense qu'elle sera peut-être dans des bon peut-être pas les catacombes mais enfin vous voyez ce que je veux dire ça sera peut-être très souterrain alors Luc Saint-Jean qui allait nous parler de 20 siècles tout à l'heure dans peu de temps à propos de votre livre de laïcité de christianisme au fond en France comment vous réagissez à ça est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase d'extinction ou au contraire il se passe des choses qu'on ne voit pas des signaux faibles sur ces questions de foi de spiritualité je pense qu'il y a plutôt des signaux faibles et on peut le voir dans par exemple l'émotion qui entoure l'émotion que la puissance publique aujourd'hui entretient quand nos soldats meurent à l'étranger dans la lutte contre le terrorisme on peut le voir dans certains moments qui touchent un peu à la sacralité dans certains moments de communion quand François Hollande après les attentats prenait par la main les différents chefs d'État et qu'ils avançaient ensemble et puis il faut écouter les enfants enfin je crois que quand j'écoute mes petites filles par exemple je crois qu'il y a beaucoup de recherches il y a une très grande écoute et j'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez employée tout à l'heure quand le christianisme n'est pas idéologique vous avez dit à deux ou trois reprises quand il n'est pas idéologique et effectivement si le christianisme n'est pas idéologique il peut se transmettre par des attitudes par des émotions par l'art en effet il y a une façon de le rendre sensible Xavier Accard comment vous voyez ce sera le mot de la fin de ce plateau comment vous voyez justement ce temps cet avènement achèvement abattement du christianisme ou peut-être au contraire redémarrage ou sous une autre forme les temps que nous vivons oui c'est vrai qu'il y a des signes des temps il y a certainement une mutation très profonde après j'avoue que je vous êtes au diapason de beaucoup vous captez beaucoup de gens qui font des choses dans le domaine de la spirituelle comment ça vous apparaît oui ça se rétrécit et ça s'intensifie on a l'impression qu'on est à la fin d'une phase peut-être à la fin de la nouvelle évangélisation en tout cas on voit tout ce qui n'était peut-être pas juste tout ce qui est décevant et qu'on attend je ne sais pas une nouvelle étape après cette phase qui s'est ouverte avec la nouvelle évangélisation le monde charismatique etc on sent qu'on est à ce point là mais j'avoue que je ne peux pas prophétiser ce qui va se passer il y a beaucoup de germes qui sont c'est difficile c'est difficile de prophétiser et ce petit livre Mordain Chartreux donc aux éditions du Rocher aide merci à réfléchir justement à réfléchir posément calmement méditer c'est vraiment quelque chose de remarquable voilà nous continuons l'émission avec le livre de Lucien Jo mais c'est l'heure du coup de coeur que Bertrand Deschamps va nous présenter et bien vous me permet très cher Jean-Marie de tricher un peu sur l'exercice et de vous proposer ce mois-ci non pas un coup de coeur mais un triple coup de coeur sous le dénominateur commun ô combien magnifique de la montagne grâce à trois auteurs qui nous surprennent qu'on n'attendait pas dans cet exercice et pour un résultat absolument magnifique le premier est Pascal Bruckner essayiste, philosophe, romancier bien connu qui publie d'excellents ouvrages depuis près de 50 ans l'euphorie perpétuelle le sanglot de l'homme blanc etc et bien il nous propose ce livre magnifique très beau d'abord bleu comme un glacier qui s'appelle Dans l'amitié d'une montagne où cet enfant de la neige et de l'hiver qui a grandi en Autriche et en Suisse nous dit sa passion pour l'escalade la marche en solitaire à travers la montagne le sous-titre est magnifique Petit traité d'élévation élévation un mot qui pour nous chrétiens prend une résonance particulière le deuxième et plus connu dans cet exercice de montagne c'est Jean-Christophe Ruffin que l'on connaît bien sûr pour ses magnifiques romans historiques Rouge Brésil Labyssin mais qui là nous livre un petit livre d'entretien avec Fabrice Lardreau qui s'appelle Les montagnes humaines dans laquelle Ruffin qui fut un temps ambassadeur nous rappelle qu'il est né dans une des régions les plus plates de France les plaines du Béry mais qu'il s'est découvert dans sa jeunesse une passion absolue pour la montagne et puis le troisième est un ancien grand patron du CAC 40 Emmanuel Faber qui a été débarqué assez violemment de la tête de Danone il avait publié il y a une dizaine d'années un très beau livre qui s'appelait Chemin de Traverse sur son approche de patron humaniste le livre sera réimprimé prochainement en poche mais là il publie chez l'éditeur bien connu de Chamonix les livres rouges de Guérin Ouvrir une voie dans lequel il nous raconte comment juste après son éviction il est parti seul dans la montagne marcher et réfléchir vous l'aurez compris ce sont trois auteurs qui ont éprouvé à un moment de leur vie un besoin de se retrouver face à eux-mêmes ce qu'on appelle dans le langage de la montagne à la verticale de soi alors comme le chantait Jean Ferrat que la montagne est belle ou Thomas Mann la montagne est magique merci Bertrand pour ce portrait très évocateur comme toujours nous poursuivons l'émission avec le livre de Lucien Jaume publié chez Talendier l'éternel défi l'État l'État français et les religions en France des origines à nos jours un livre qui croise toute l'histoire au fond de la laïcité en histoire dans le droit le droit l'ordre du droit les lois et en philosophie avec un spécialiste éminent reconnu chercheur au CNRS pourquoi écrire maintenant sur la laïcité pour moi cela intervient après une recherche sur l'esprit républicain que j'avais commencé il y a une dizaine d'années et notamment sur Jules Ferry et sa création de l'école laïque publique gratuite et Durkheim deux grands républicains qui d'ailleurs ne sont pas d'accord entre eux le fondateur de la sociologie en France et je me suis aperçu que pour bien comprendre la laïcité j'avais besoin de remonter beaucoup plus haut c'est-à-dire aux conditions de formation de cette laïcité en France et Aristide Briand disait il faut partir de Pépin le Bref le père de Charlemagne qui passe une alliance avec le pape on fait un bond de combien ? on fait un bond au 7ème siècle et je ne commence pas le livre au 7ème siècle le lecteur se rassure je commence au 17ème avec Louis XIV et Bossuet l'alliance entre l'Etat et l'Église catholique et je crois qu'il faut partir de cette alliance pour comprendre toute la suite mais pourquoi aujourd'hui ? pourquoi est-ce que c'est la pression de l'islam qui vous a conduit à reposer le problème du défi c'est le titre du livre des relations entre l'Etat français et les religions ? la pression de l'islam a compté certainement mais pour moi c'est une étape dans ma recherche car j'avais étudié d'abord la révolution française sous la direction de François Furet ensuite j'ai étudié le libéralisme au 19ème siècle le libéralisme français surtout mais pas uniquement ensuite j'ai publié un livre sur Tocqueville qui lui ne cessait de comparer politique et religion estimant que la démocratie ne pouvait se passer de religion et donc j'en arrivais finalement à cette troisième république où est apparue vraiment l'idéologie républicaine inséparable de la laïcité et de ce fait j'ai mis une dizaine d'années à réfléchir sur ces rapports entre la république et la laïcité et évidemment l'islam me sollicitait il fallait que je n'avais au point de départ il y a une dizaine d'années aucune opinion aucun choix et même aucune sympathie d'ailleurs pour la question et j'ai empoigné la question autant que j'ai pu moi qui ne suis absolument pas spécialiste de l'islam j'ai lu une dizaine ou une quinzaine d'historien et j'ai essayé en tout cas la synthèse est tout à fait à de très bons niveaux pour arriver à aujourd'hui effectivement pourquoi finalement c'est un peu le titre est-ce que l'équilibre est impossible entre l'état ou en tout cas la république française et les religions défi ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais alors défi non défi veut dire que depuis toujours l'état en France a défié la religion il en est jaloux il en est rival et à mon avis il s'est créé un pouvoir spirituel à lui qui est notamment l'école républicaine alors vous allez jusque là moi qui suis enseignant et qui ai enseigné 14 ans de la philosophie en lycée je crois que je peux parler de l'école mais vous osez parler de pouvoir spirituel oui pour la république française et notamment à la fin du 19ème oui si vous regardez les circulaires du ministre Jules Ferry aux enseignants du primaire et du secondaire vous voyez que il dit que la morale laïque doit enseigner la bonté avec les autres doit enseigner le désintéressement doit enseigner l'amour de la patrie et qu'on ne doit je cite jamais prononcer à la légère le nom de Dieu à l'école ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'il existe ce Dieu pour eux Jules Ferry n'affirme pas cela Jules Ferry dit que l'enseignement de la morale laïque est différente de l'enseignement religieux mais je cite exactement ne le contredit pas et dans ses discours au Sénat ou à la Chambre des députés il explique que les élèves à cette époque 1880 82 90 les élèves arrivent formés dans les familles par le judaïsme par le catholicisme et par le protestantisme et il dit que c'est une très bonne chose car ce que nous enseignons ce n'est pas une morale particulière il dit c'est la morale celle de nos pères celle de Jésus celle de Kant il n'y a qu'une seule morale dit-il il a dit et répété au Sénat alors comment arrive-t-on pouvez-vous nous dresser en trois temps peut-être quatre temps rapide autant que possible cette histoire de la laïcité cette histoire de Dieu à travers finalement l'État et le pouvoir temporel politique de la France quels sont les grands les grands moments les grands moments pour moi sont le gallicanisme c'est-à-dire cette alliance en France entre l'Église de France et l'État à l'époque de Louis XIV le deuxième grand moment c'est la Révolution française où l'État s'empare de l'Église catholique et veut la faire servir à la Révolution c'est la constitution civile du clergé en 1790 il n'y a plus de diocèse il n'y a que des départements les évêques et les curés sont élus par les citoyens on ne consulte pas le pape on ne consulte pas l'Église de France on décide en assemblée mais il y a 80 évêques dans l'Assemblée tout de même mais ils sont là en tant que simplement députés donc on refait entièrement l'Église catholique c'est la deuxième grande étape c'est une catastrophe schisme dans l'Église massacre de prêtres division la moitié des curés acceptent la constitution civile du clergé l'autre moitié la refusent guerre civile avec la Vendée qui est très attachée à la foi catholique etc troisième étape c'est le grand moment de la troisième république vous ne parlez pas du concordat avec Napoléon alors excusez-moi effectivement j'ai oublié Bonaparte veut rétablir l'ordre et rendre l'Église à elle-même c'est le concordat de 1801 qui est quand même très important très important et là l'État met sa main de nouveau sur l'Église mais en même temps il admet quand même qu'il y a des diocèses il admet quand même qu'il y a un minimum de liberté cela dit les évêques et les curés sont tenus premièrement de reconnaître le catéchisme napoléonien il y a un catéchisme envers Napoléon et sa famille la famille impériale deuxièmement ils sont tenus de dénoncer tout complot contre le gouvernement c'est dans le concordat c'est dans les articles organiques que le pape d'ailleurs il est allé il a osé aller jusque là il est allé jusque là et il disait j'ai mes préfets et j'ai mes évêques voilà il disait c'est comme ça et alors que s'est-il passé quasiment un siècle plus tard alors un siècle plus tard nous arrivons à 1905 mais 1905 donc la grande loi libérale envers les religions d'Aristide Briand donc la loi de séparation des églises et de l'état c'est le titre de cette loi séparation des églises et de l'état ne peut être comprise que comme l'aboutissement de ce qu'a commencé en 1880 Jules Ferry avec son école laïque en enlevant en achevant d'enlever l'enseignement aux congrégations religieuses donc le pouvoir spirituel dont vous avez parlé tout à l'heure alors généralement on présente la laïcité comme la neutralité de l'état la séparation des églises et de l'état l'égalité entre les religions qu'il faut organiser de façon juridique mais généralement on ne dit pas que quand l'état se sépare des églises et notamment de l'église catholique c'est pour avoir lui sa pensée sa doctrine or Jules Ferry le dit très clairement à plusieurs reprises par exemple en 1879 avant même qu'il ait fait ses grandes lois il dit nous avons dans l'enseignement supérieur des chimistes des physiologistes c'est-à-dire des médecins etc l'argent l'état donne de l'argent pour ses formations mais c'est pas pour cela qu'il donne de l'argent et il ajoute c'est pour avoir une morale d'état et une doctrine dont l'état une doctrine d'état dont l'état a besoin et pour autant vous dites que c'est une loi libérale parce qu'au fond elle respectait plus cette loi des religions que les révolutionnaires ne l'avaient respectée tout à fait elle respectait beaucoup plus c'est-à-dire Aristide Briand explique bien du moment que l'ordre public est respecté les religions sont libres de s'organiser de se dérouler de se pratiquer comme elles l'entendent mais il va se casser les dents il va se casser les dents sur les associations culturelles alors c'est assez technique on va peut-être pas entrer dans le sujet en donnant les évêques n'ont plus de pouvoir sur les églises voilà c'est ça les associations culturelles le pape condamne du coup la séparation des églises et de l'état et condamne dans une autre encyclique les associations culturelles qu'il va récupérer 20 ans plus tard on mettra 25 ans avec un nouveau pape à obtenir l'accord entre Rome et l'état français et en effet les évêques retrouvent du pouvoir sur leur diocène les associations gérant les lieux de culture les associations synodales mais est-ce que ce côté libéral de la loi de 1905 qui finalement est très animé par un esprit totalement républicain et anti disons chrétien pour simplifier ou anti-religieux anti-chrétien non anti-chrétien non qui veut prendre une place qui veut prendre une place forte par rapport aux religions ah ça oui qui accorde à ces religions une liberté vous venez de le dire est-ce que cet esprit de la loi de 1905 ne se retourne pas aujourd'hui contre l'état français ou la république avec l'islam parce que l'état fait la preuve qu'il n'arrive pas à entre guillemets contrôler l'islam en France actuellement et c'est par des lois de rattraper un peu les choses mais on a l'impression que finalement la loi de 1905 est un peu inopérante la laïcité inopérante face à l'islam c'est le sens de ma question oui l'état français ne peut pas répéter ni le concordat ni la constitution civile du clergé du moins espérons parce que l'islam sunnite et non pas chiite en France l'islam sunnite n'est pas organisé dans une institution comparable à une église l'islam sunnite majoritaire vous l'expliquez absolument majoritaire en France donc il n'y a pas de clergé qui n'a pas de clergé qui n'a pas d'église constituée or l'état depuis toujours dans la grande tradition de nos juristes depuis la monarchie l'état négocie toujours avec des institutions d'où le problème que le président Sarkozy a connu que le président Hollande connaissait et que le président Macron connaît aussi c'est avec qui négocier donc on cherche des représentants légitimes de l'islam et la dernière alors il y a eu le conseil français du culte musulman mais qui posait beaucoup de problèmes parce que les personnes qui étaient rassemblées les associations les sept ou huit associations au moins sinon un peu plus qui étaient rassemblées dans ce conseil français du culte musulman ne s'entendaient absolument pas notamment d'ailleurs aussi parce que souvent elles sont rattachées à des pays étrangers que ce soit le Maroc que ce soit la Tunisie que ce soit l'Algérie que ce soit la Turquie donc la nouvelle tentative qu'a faite le ministre Darmanin c'est de demander au préfet de définir dans les départements des personnes qui pourraient être dites représentatives de l'islam de la base et du coup on a créé ce forum tout récemment n'est-ce pas ? – Mais est-ce qu'il faudra aller jusqu'à un nouveau concordat avec l'islam ? – Ce n'est pas possible ce n'est pas possible disons que ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser la question parce que ce qu'il s'agit surtout d'obtenir et là-dessus certains musulmans la fondation par exemple pour l'islam de France où je suis intervenu où j'ai été invité il y a quelques jours considère que la grande question c'est d'abord de former des imams en France de façon à ce qu'on n'envoie pas ce qu'on appelle les imams consulaires n'est-ce pas ? des imams en France qui prêchent en français qui mènent le culte en français et qui ont eu une formation respectant tout à fait les normes de la République – Ah, c'est le projet actuel donc on verra s'il arrive à se mettre en place – Et je dois signaler à nos auditeurs qu'il y a un texte extraordinaire que tout le monde peut aller consulter sur internet sur le site de la grande mosquée de Paris où huit associations déclarent qu'elles acceptent les droits de l'homme qu'elles acceptent les lois de la République qu'elles acceptent la Convention européenne des droits de l'homme – La charte des principes de l'islam de France – Est-ce que l'église catholique qui se plaint souvent on va peut-être en parler avec vous ensuite d'être maltraitée par l'État français d'avoir des difficultés est-elle si maltraitée que cela par la République française aujourd'hui ? – Alors je veux dire oui et non et oui alors non parce que l'église catholique reste très en contact la séparation des églises et de l'État c'est en réalité le lien des églises et de l'État et par exemple les évêques français sont reçus chaque année au moins une fois par an par le Premier ministre c'est ce qu'on appelle les conventions de Matignon je crois le président Macron est allé comme nous le savons au Bernardin et il faut lire le discours du président il dit j'ai besoin de vous je veux que l'église s'exprime après tout nous avons le même projet dit-il qui est la dignité de l'homme car gouverner c'est respecter la dignité de l'homme il y a eu des lendemains difficiles quand même il y a eu des lendemains difficiles voilà exactement le point nouveau maintenant c'est la dernière loi qui a été votée n'est-ce pas la loi pour conforter les principes de la République selon son titre qui devait d'abord s'appeler loi du séparatisme bien cette loi en effet crée des réclamations chez les catholiques par exemple mais pas seulement chez les protestants aussi chez les musulmans aussi parce que cette loi cette fois-ci permet une surveillance étroite des associations culturelles des églises du culte lui-même y compris en plaçant des gens dans l'édifice pour surveiller ce qui est dit la liberté d'association qui était une grande conquête de 1901 n'est-ce pas contrairement à tout le 19e siècle qui contraignait les associations qui ne reconnaissaient pas vraiment la liberté d'association aujourd'hui il faut de nouveau prouver qu'on fonde une bonne association il y a un préalable il y a une autorisation préalable ce qui est tout à fait contraire à notre jurisprudence traditionnelle merci c'est le mot de la fin de ce plateau sur le livre de Lucien Jaume l'éternel défi l'état et les religions en France des origines à nos jours chez Talendier un ouvrage puissant profond qui effectivement nous aide à lire la situation de notre société nous poursuivons l'émission avec le livre de Xavier Accard l'art de la prière restez bien avec nous ça va être un festival mais nous retrouvons Jean-François Roth pour le portrait du mois notre chronique aujourd'hui est consacrée à la grande historienne Marie-Françoise Baselès un hommage admiratif et amical pour la savante reconnue qu'elle fut l'enseignante précieuse la croyante affirmée elle vient de nous quitter elle était née en 1946 à Angers elle a fait des études brillantes elle a eu tous ses diplômes elle a enseigné longtemps à la Sorbonne à Normale Sud donc c'était une spécialiste du monde antique dans sa composante romaine grecque juive aussi et une référence donc pour le premier christianisme elle a laissé une œuvre considérable j'ai choisi cinq livres en commençant par le plus connu Saint Paul artisan d'un monde nouveau c'est carrément un chef d'œuvre elle a mis toute sa connaissance du monde antique à faire ressortir la personnalité de Paul comme homme de culture homme d'action génie de la communication stratège dans la diffusion missionnaire c'est un livre magnifique qui est d'ailleurs facile à lire qui se lit comme un roman je vous assure si vous ne l'avez pas lu prenez-le vous découvrirez beaucoup de choses et la figure de Paul prendra pour vous un relief extraordinaire si vous voulez goûter à son travail plus technique d'historienne prenez les persécutions dans l'antiquité victimes, héros et martyrs ça a été aussi un de ses grands thèmes d'études là vous voyez en œuvre la méthode de travail de l'historienne avec sa rigueur en étant extrêmement précieuse précise minutieuse un peu très documentée toujours c'est un travail impressionnant dans comment notre monde est devenu chrétien elle part de la question j'allais dire qu'on se pose peut-être comment un petit groupe perdu au fin fond de l'Empire a-t-il pu devenir en trois siècles la religion de l'Empire romain évidemment ça n'est pas que la conversion simplement de Constantin qui explique cela donc dans ce livre elle raconte toute l'évolution toute la diffusion du christianisme et dans comment les chrétiens sont devenus catholiques avec un titre proche un peu sur le même en tout cas la même période mais sous un angle un peu différent elle part elle contredit un peu l'image péplum que nous avons souvent de la primitive église que l'on conçoit tout de suite comme une romaine apostolique avec un dogme et un culte absolument déjà défini et unique or pas du tout on est parti au contraire d'une grande diversité même de divergence et il a fallu construire peu à peu cette catholicité voilà comment les chrétiens sont devenus catholiques et je termine par une encyclopédie après Jésus l'invention du christianisme une encyclopédie un travail collectif dirigé par Antoine Guggenheim et Roselyne Dupont-Roch sur les 250 premières années du christianisme Marie-Françoise Bastel il a contribué puissamment non seulement en faisant quelques-uns des articles majeurs mais aussi dans le comité éditorial en définissant la structure du livre et en choisissant les intervenants voilà tous ces livres ne nous consolent pas complètement évidemment de la disparition de Marie-Françoise Bastel mais au moins ils mettent à notre disposition toujours si nous le voulons son travail remarquable Merci Jean-François pour ce portrait Marie-Françoise Bastel ce qu'on a apprécié pour tout ce qu'elle a apporté sur l'histoire des premiers chrétiens nous poursuivons cette émission passionnante avec Xavier Accard qui publie aux éditions de l'Emmanuel un livre impressionnant par sa taille L'art de la prière 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu c'est le sous-titre donc une sorte de recueil où effectivement on peut découvrir des méthodes peut-être des trucs pas des recettes toutes faites pour la prière et ma première question c'est un peu pourquoi écrire aujourd'hui une somme sur ce sujet de la prière quelle était l'urgence l'impérieuse nécessité de proposer un tel sujet alors il y a une raison comment dire dans la longue histoire c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un déficit de transmission moi j'ai très souvent entendu autour de moi je voudrais prier mais je ne sais pas prier même parmi des pratiquants des proches moi-même je vois dans mon histoire qui était à l'aumônerie plus jeune mais c'est vrai qu'à un moment j'ai senti vraiment le désir de prier à la vingtaine et j'étais un peu perdu en fait j'essayais de prendre les psaus mais je ne savais pas trop comment faire et des écoles d'oraison carmelitaine m'ont beaucoup apporté et puis il se trouve que en ce qui concerne vraiment l'écriture de cet ouvrage c'est né pendant le grand confinement le premier confinement où on était au printemps c'était très beau je goûtais ces moments en famille et j'ai pensé à toutes les personnes qui cherchaient un accès à la plénitude un accès à la vérité au sens au mystère de leur vie et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et comme je travaillais depuis dix ans à étudier l'art de la prière à prier avec cette émission à Radio Notre-Dame qui s'appelle l'art de la prière je me suis dit c'est le moment de donner finalement une synthèse parce que je voyais que ça n'existait pas en fait comment avez-vous travaillé parce que vous quasiment vous visitez toute l'histoire de la spiritualité je ne vois pas trop ce que vous auriez oublié comment avez-vous travaillé pour sélectionner vos entres ça s'est fait alors ça s'est fait petit à petit en cherchant des sujets pour ma rubrique qui s'appelle l'art de la prière d'en prier en recevant des personnes à Radio Notre-Dame et ensuite quand j'ai dû écrire ce livre je me suis dit mais qu'est-ce qui manque dans ce panorama à partir des matériaux que j'avais déjà et j'ai essayé donc je suis allé voir notamment dans le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique ce monument du XXe siècle ce qui pouvait manquer comme méthode parce que c'est vrai que je parle de la prière au sens large il y a aussi des méthodes d'assaises enfin c'est vraiment toutes les dimensions de la vie spirituelle là si vous permettez je cite très rapidement les grands chapitres Parole et silence Sous le souffle de l'esprit L'école du rosaire Les usages du corps Les temps de la prière Attentifs à la présence de Dieu En chemin vers le Père Demande et intercession donc vous avez classé à chaque fois à travers ces grands chapitres des éléments par exemple je vois par exemple s'adresser aux anges tenir un journal spirituel etc Alors je commence avec les méthodes les plus fondamentales qui à mon avis sont celles qui ont trait à la méditation pour la prière personnelle qui ont trait à la méditation de la parole de Dieu parce que le bibliste Philippe Lefebvre dit une chose que je trouve très juste c'est que en fait la prière chrétienne dans son essence c'est la parole de Dieu reçue Dieu se révèle à nous à travers sa parole et à travers des écritures inspirées qui vient en nous qu'on doit recevoir cette parole travaille en nous elle nous transforme et on la rend finalement on la rend à Dieu dans l'action de grâce Est-ce qu'il n'y a pas de silence aussi parfois non ? Alors c'est complètement lié au silence parce que cette parole on ne peut la recevoir que dans le silence donc dans la première partie il y a ces méthodes la Lectio Divina des Chartreux l'échelle de Sainte de Guigues le Chartreux l'oraison ignatienne la psalmodie aussi qui est très importante le langage des psaumes c'est vraiment le langage de la prière pour les chrétiens et puis l'oraison carmélitaine cette prière silencieuse ce cœur à cœur silencieux est-ce que vous avez découvert des choses des choses que vous ne connaissiez pas pouvez-vous nous citer un ou deux exemples ou des perles ? Alors j'ai découvert j'ai découvert beaucoup de choses mais par exemple ça m'a amené à me pencher il y a tout un chapitre sur les positions de la prière les positions corporelles les postures corporelles et c'est vrai que j'ai j'ai pris conscience par exemple de l'importance de la posture debout c'est vrai qu'on est dans une civilisation assise et quand on pense prière finalement on pense s'asseoir sur un petit banc ou se tenir tranquille ou se mettre à genoux or on voit chez les pères vraiment la prière fondamentale de la prière c'est être debout comme le ressuscité qui se tient debout alors j'ai expérimenté ça dans ma prière personnelle faire oraison ou debout il y a aussi les méthanines les méthaniques qui sont ces prosternations et qui manifestent que le corps peut aussi être dans une dynamique dans la prière c'est vrai que ça on l'a un peu perdu on prie de façon statique mais ces prosternations alors il y a les petites méthanies où on touche seulement le sol après cette signée et on répète où les grandes prosternations et c'est vrai que ça met le corps en mouvement et tous les pères et d'ailleurs tous les spirituels ou à travers les âges disent l'importance du corps qui entraîne l'âme dans la prière en fait notre corps peut être un instrument pour entraîner notre âme dans la prière et notre âme est aussi appelée à manifester la prière dans le corps est-ce qu'il y aura des trucs pour ceux qui s'ennuient en priant qui n'ont jamais trouvé le goût de la prière alors justement dans cette je cite en épigraphe cette phrase de Benoît XVI la prière ne va pas de soi c'est un art et on doit toujours comme le redécouvrir et en fait ce livre est justement fait pour montrer la richesse qui existe dans l'art de la prière et aussi que chacun est appelé finalement à composer sa propre prière personnelle c'est Romano Guardini qui n'est pas un hippie mais qui dit en fait la prière personnelle doit se vivre dans un climat de liberté et une prière qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à l'autre quel est le but de la prière finalement le but de la prière ce qu'on appelle la prière finalement c'est de c'est de s'éveiller à cette prière qui vit déjà en nous en fait la prière nous précède je crois que je commence avec ça les sacrements de l'initiation baptême confirmation eucharistie finalement on restaurait en nous une relation avec le Père dans le Christ par l'esprit et ça ça vit profondément en nous saint Paul dit que l'esprit saint intercède pour nous dans des gémissements inexprimables donc c'est une réalité qui vit finalement si on cessait de prier je pourrais presque dire ça on cesserait d'exister donc il s'agit d'établir en soi une sorte de présence la prière c'est de s'éveiller à cette relation profonde qui nous fait rentrer dans la respiration de Dieu comme le dit un chartreux que je cite mais c'est totalement désintéressé la prière parce que souvent les gens prient pour demander quelque chose non ? alors il y a des degrés dans la prière et il y a des aspects de la prière c'est vrai que souvent on commence par la prière de demande c'est le premier réflexe quand on est dans une situation critique quand on a peur ou quand on va intercéder on va demander on va demander quelque chose d'ailleurs au arrêt c'est ça fait enfin la prière ça veut dire d'abord demander c'est passé dans le langage courant mais fondamentalement la prière c'est d'abord cette relation à Dieu et j'ai mis dans le livre d'ailleurs cette dimension de demande et d'intercession à la fin du livre pour montrer même si beaucoup de gens commencent mais c'est aussi une dimension qu'on n'évacue pas au sommet de la vie mystique finalement on retrouve cette dimension qui peut être le point de départ d'une vie de prière on la retrouve à la fin une sorte d'intercession pour le monde où là on est désapproprié et la prière qui nous a amené finalement à nous unir au Christ nous renvoie pour intercéder avec le Christ pour le monde vous dites que une des plus belles façons de prier c'est la louange qu'est-ce que ça veut dire ? louer la plus belle façon de prier ah oui il y a beaucoup d'odeurs qui disent c'est un peu le sommet de la prière parce qu'en effet qu'est-ce que c'est que la louange c'est un décentrement total c'est-à-dire qu'on loue Dieu c'est pas une action de grâce l'action de grâce c'est remercier pour ce qui nous a été donné la louange finalement c'est une prière purement gratuite comme on la voit dans l'apocalypse ou dans les visions d'Isaïe ou de Daniel où les anges louent Dieu finalement c'est notre éternité c'est-à-dire qu'on célèbre Dieu pour ce qu'il est pour sa grandeur pour sa beauté sans plus se regarder donc en ça c'est vrai que c'est un c'est un peu un couronnement de la prière puisque c'est une prière totalement désappropriée où on n'est plus concerné par la grandeur de Dieu est-ce que la prière est ou doit être efficace ? efficace alors qu'est-ce qu'on cherche par cette je vous pose la question parce que des gens des gens disent ça sert à rien ou d'autres disent mais si 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 il faut prier tout priant régulier parce que l'enjeu évidemment c'est d'instaurer une régularité dans la prière c'est ça qui va nous ouvrir finalement à l'action de l'esprit et je pense que tout priant qui a une vie de prière régulière constate tôt ou tard que ça le transforme et ça transforme aussi les personnes autour de soi je pense qu'il faut il faut en faire il faut en faire l'expérience si vous avez un conseil à donner à des gens qui sont sur ce chemin de recherche de prière de recherche de Dieu et on en reçoit aussi beaucoup ici sur ce plateau et on essaie de vous le partager aussi chaque mois quel conseil vous donneriez vous mentionnez d'ailleurs assez fortement la question du carnet spirituel ça va rejoindre le livre le premier livre de tout à l'heure vous dites que c'est bien alors comme je disais je pense qu'une prière qui correspond à une prière personnelle je ne parle pas là de la prière liturgique qui elle est une norme de la prière en quelque sorte mais ce n'est même pas trop l'objet du livre c'est plus une prière alors j'en parle un peu je parle de la prière des heures de la liturgie des heures et aussi de la façon dont on se prépare à l'eucharistie l'action de grâce qui suit l'eucharistie parce que c'est quand même le coeur de la vie chrétienne surtout sur les méthodes de cette prière personnelle qui est dans notre quotidien Quel serait votre conseil fondamental ? Mon conseil fondamental ce serait d'abord de s'orienter c'est-à-dire de demander la grâce finalement de demander à Dieu de nous apprendre à prier et peut-être de nous faire découvrir la forme qui va nous convenir alors je pense qu'en s'orientant en quelque sorte en ayant ce que Romano Guardini appelle l'intention droite on va susciter finalement des réponses dans notre vie et on va rencontrer des familles spirituelles on va rencontrer des personnes qui vont nous après on peut prendre un livre comme l'art de la prière justement le feuilleter et essayer de voir ce qui résonne en nous quel type de prière va résonner en nous en effet peut-être quelqu'un qui a une fibre un peu qui a besoin de passer par le verbe sera rejoint par cette forme de prière qu'on connaît assez peu et qui est le journal spirituel qui se distingue du journal intime et d'ailleurs je pense que la mort d'un château est peut-être plus un journal spirituel que un journal intime je pense et c'est une façon finalement sa forme la plus simple c'est juste de noter chaque jour la parole de Dieu qui nous a touché le verset de Dieu ou d'ailleurs ça peut être pourquoi pas de la poésie etc mais d'abord c'est la parole qu'on va méditer et puis après on peut le développer en notant les événements de notre vie qui ont un raisonnement puisque Dieu nous parle à travers notre vie et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui ne prie jamais ou qui va qui pratique éventuellement et pour qui ce monde de la prière est réservé aux moines un truc quelque chose complètement de lointain qu'est-ce que vous pourriez leur dire et je pense que parmi ceux qui nous regardent il y a des gens aussi dans cette situation pour peut-être les éveiller à rechercher peut-être à goûter davantage de la prière alors c'est je pense que vraiment enfin je m'admissais que ça dépend un peu de chacun mais on peut essayer il y a des formes très très simples et qui aident beaucoup alors la forme peut-être la plus connue et peut-être la plus galvaudée et j'essaie de donner dans ce livre des façons de renouveler et d'approfondir c'est le chapelet et le rosaire c'est une forme qui n'est pas forcément accessible à tout le monde je pense que enfin le chapelet c'est une répétition de je vous salue Marie paisible centrée sur Jésus et la prière qu'on appelle la prière de Jésus la prière du coeur vous pourriez la dire Seigneur Jésus Christ fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur et c'est vrai qu'on peut le répéter jusqu'à jusqu'à ce qu'elle elle nous devienne elle nous réveille elle rentre en nous c'est vrai que ça peut être aussi une façon très simple de prier au quotidien peut-être aussi enfin ce que je conseillerais peut-être c'est un peu contre-instuitif mais souvent on dit pour l'oraison qui est cette prière silencieuse où on se met où on pose des actes de foi c'est-à-dire on dit Seigneur je sais que tu es là tu es présent je t'aime on se tient silencieux dans une pièce tranquille dans un moment où on peut se recueillir et bien ce que je conseillerais on dit souvent vous commencez avec 5 minutes et puis vous élargirez et ça et bien moi je dirais essayez lancez-vous ce défi commencez avec 3 quarts d'heure essayez de rester 3 quarts d'heure ça va être difficile au départ mais je pense qu'on a besoin de cette durée pour rentrer dans quelque chose essayez et si votre attention est distraite prenez une parole de Dieu lisez quelques versets répétez-les et tenez-vous en silence Quels sont les ennemis de la prière ? Les ennemis de la prière l'ennemi le plus constant et je crois que c'est l'expérience de tout le monde surtout dans notre société où on a l'attention complètement explosée ce sont les distractions c'est-à-dire qu'en nous il y a un flux constant de pensée d'émotion qui nous traverse et qui fait que tout le monde peut en faire l'expérience si on se met devant notre icône ou notre crucifix en silence on peut être sûr que dans les 30 secondes la minute qui est sûre on va se mettre à penser à plein de choses voilà donc ça je crois que c'est une des épreuves les plus grandes surtout au départ de la prière Et quels sont les amis de la prière ? Les amis de la prière c'est le silence c'est la solitude c'est peut-être aussi la répétition tranquille de la parole de Dieu ou d'un mot qui fixe l'attention et qui nous permet mais dit avec foi puisque je dis au départ j'essaie de définir les critères qui font que la prière chrétienne ou les caractéristiques je pense qu'il y a vraiment trois critères qui sont essentiels c'est la parole de Dieu on en a parlé la parole inspirée qui a des propriétés particulières donc la Bible enfin les textes exactement et en les méditant il y a vraiment il y a des choses qui peuvent se produire en méditant la liturgie qui est la norme de la prière c'est elle quand même qui nous forme à la prière qui nous inscrit dans ce grand prière donc la liturgie c'est la messe ou les participes des offices bonastiques rentrer dans ce mouvement dans ce grand courant de prière qui poursuit la prière du Christ depuis 2000 ans et puis la foi et ça je crois que c'est très important la foi quand on ne l'a pas alors je pense que tout baptiser à la foi c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas c'est un don qui nous est fait avec le baptême c'est une vertu surnaturelle c'est pas la croyance la foi c'est vraiment cette vertu surnaturelle qui fait que quand on pose des actes de foi il y a une dimension volontaire on est comme l'hémorroïste dans l'évangile on rentre en contact mystérieux à la fois certain et obscur avec Dieu qui nous donne le Christ se retourne vers l'hémorroïste et dit mais une force est sortie de moi qui m'a touché c'est ça en fait la foi c'est en posant des actes de foi mystérieusement on rentre en contact avec Dieu et je pense que ce qui est très important dans cette prière solitaire silencieuse c'est justement d'activer cette foi de se jeter à l'eau d'affirmer sa foi alors ça peut se faire à travers pourquoi pas le symbole des apôtres ou tout simplement en reprenant des paroles de... Alors une dernière question avant de passer la parole à nos amis invités vous avez un chapitre assez surprenant sur la méditation qui n'est pas la prière la méditation de pleine conscience et qui est aujourd'hui très en vogue à la fois par les influences bouddhistes pour simplifier mais aussi aujourd'hui dans les entreprises on parle ouvertement de méditation venez apprendre à méditer ok alors quelle est la différence entre la méditation et la prière en quelques mots parce que vous en parlez abondamment et clairement ne pas en parler parce que c'est vrai que c'est difficile de faire la distinction et là je me suis vraiment appuyé sur un ouvrage récent qui est vraiment très bien de Pascal Hid qu'on a reçu d'ailleurs ici médité en pleine conscience et c'est vrai que je trouve qu'il fait très bien cette distinction c'est-à-dire que la méditation de pleine conscience c'est tiré à l'origine de certaines pratiques bouddhistes mais ça a été totalement sécularisé en quelque sorte notamment en France par Christophe André ou des gens comme ça et en fait c'est un certain nombre de techniques qui permettent en effet d'exercer son attention puisque on est quand on prie on prie avec notre corps notre psychisme et c'est vrai qu'il y a certaines techniques mais d'ailleurs j'ai un chapitre aussi sur la garde du coeur et la vigilance qui se base beaucoup sur Évagre le Pontique ou des pères du désert et en fait on retrouve un peu les mêmes principes l'attention sur le souffle la présence à soi-même et donc c'est vrai que la méditation de pleine conscience en soi n'est pas mauvaise elle permet de fixer finalement son attention mais ce n'est pas de l'oraison ce n'est pas la prière la prière engage justement la foi finalement donne accès à un ordre surnaturel alors que la méditation de pleine conscience c'est un exercice à la fois corporel et psychique qui aide à centrer son attention et à se disposer pour ensuite l'oraison alors Gérard Vincent je commence par vous parce que comment vous vous avez reçu cette somme un peu très pédagogique très systématique ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi les témoignages que Xavier Accard donne qui ponctuent toute cette recherche qui est impressionnante chaque chapitre il y a des textes choisis il y a des témoins l'expérience personnelle de la foi donnée aux uns et aux autres c'est très bien d'avoir mis ça dans ce livre on apprend beaucoup de choses par contre tout à l'heure vous disiez le but de la prière moi je serais tenté de reprendre un mot très célèbre du grand mystique rénant Angelus Célisius qui dit la rose est sans pourquoi et moi je serais tenté de dire à sa suite la prière est sans pourquoi elle n'a pas c'est sûr que la prière c'est souvent la demande c'est souvent puis il y a les prières de notre père je sais, les maris qui sont très importants mais pour moi c'est bon je pense que la prière doit être un acte de gratuité de pure gratuité et de oui de louange et puis pour moi je suis peut-être parti il n'y a peut-être pas beaucoup mais de ceux pour qui ce n'est pas compliqué de prier il y a les prières classiques qui sont très importantes il y a les les prières aussi moi je lors des l'Eucharistie c'est vrai qu'il y a toujours la prière pour les gens malades toujours 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 il y en a parfois ils décèdent mais bon et sinon oui la prière c'est quelque chose pour moi d'absolument central bon c'est vrai que je mets ça dans la vie d'un moine où forcément c'est solitude comme vous disiez silence solitude de prière c'est des choses qui se alors il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement c'est la prière du coeur bon j'ai appris ça des récits du pèlerin russe et moi par exemple je la pratique je fais des longues promenades en montagne seul avec mon carnet et je la récite donc ce que vient de dire tout à l'heure la phrase ça c'est très simple cette prière est très très simple vous pouvez la redire oui Seigneur Jésus fils de Dieu prends pitié de moi pécheur donc ça vous pouvez le dire pendant deux heures en marchant bon sans que ça soit une obligation moi si j'ai une saisie de beauté je vais faire une petite note mais ça c'est très simple et ça met dans un état vraiment de paix profonde alors Lucien Jaume je n'interroge pas quelqu'un qui serait un peu mystique ou poète un professeur chercheur au CNRS qui connaît bien les questions religieuses et qui là est amené sur un terrain qui n'est pas forcément familier pour le monde universitaire disons-le comment vous recevez ce genre d'ouvrage j'ai été très surpris parce que franchement je ne voyais pas pourquoi on devait parler de méthode en matière de prière il me semblait que la méthode était presque à l'opposé d'une prière authentique et évidemment dans la très grande richesse de ce livre on voit que non seulement il y a des méthodes qui existent mais elles ont été éprouvées comme dit le titre et là si vous voulez c'est une expérience humaine que je découvre et la deuxième remarque que je ferai c'est que probablement que l'importance l'extraordinaire importance de la prière pour notre auteur et pour les chrétiens c'est qu'elle doit répondre à une parole première je crois que c'est là le point décisif parce qu'au fond l'idée que je me faisais de la prière c'est que quelqu'un prenait le point de départ et s'adressait à Dieu et généralement pour demander or et je crois que c'est le vrai sens de la religion le croyant part d'abord du fait qu'il a été il lui a été parlé ou alors on le contraint à parler il faut qu'il dise je consens et je rapprocherai ce je consens de ce qui motive ou plutôt ce qui suscite la prière c'est cette parole donc dans des textes comme la Bible comme le Coran comme d'autres textes voilà donc j'apprends beaucoup de choses avec ce livre je suis très surpris par l'idée de méthode mais je dois reconnaître que au fond elle est justifiée vous parlez de l'importance de la prière quel serait l'enjeu quel est l'enjeu de la prière mais vous pouvez répondre je peux répondre parce qu'en effet merci de parler de cette question de la méthode en fait je dédie mon introduction à cette question enfin j'essaie d'y répondre parce que j'attendais l'objection c'est vrai que souvent j'ai très souvent en développant cette rubrique l'école de la prière etc des gens un peu doc me disaient mais la prière justement il n'y a pas de méthode c'est la liberté etc et je pense qu'en fait la méthode est importante au départ au départ dont Louf le dit bien ce grand-père spirituel ce chartreux je cite aussi longuement Jean-Paul II qui dit il ne faut pas s'étonner qu'on ait besoin de méthode parce que finalement Dieu nous parle et on parle à Dieu à travers notre condition de mortel avec nos rythmes biologiques avec notre psyché et que au départ finalement la prière est très difficile parce que Dieu est invisible enfin Dieu est invisible et insensible donc on a l'impression que tout est plus urgent que de se mettre devant Dieu et de lui parler donc c'est vrai qu'au départ ces méthodes sont très importantes et évidemment on voit que dans l'ITNR mystique ça c'est aussi universellement constaté c'est que la volonté est très importante au départ et puis il y a un point de bascule à ce que Thérèse Davila appelle les quatrièmes demeures où l'Esprit Saint on est finalement assez désapproprié à force justement d'avoir avancé on est dessaisi finalement de notre volonté et l'Esprit Saint agit à travers les dons du Saint-Esprit et là on a à répondre finalement aux impulsions que nous donne l'Esprit et la méthode devient secondaire en quelque sorte il y a tout un éternel ce qui évoque alors je vous pose la question de la nuit de la prière parce que il y a des mystiques qui en parlent et on a déjà eu des auteurs sur ce sujet c'est possible donc d'être un professionnel si je peux me permettre cette expression de la prière puis à un moment donné plus rien bien sûr je pense que d'ailleurs c'est un passage obligé et qui peut durer très longtemps comme le montre l'exemple de Mère Thérésa qui va nous purifier vraiment mais c'est vrai que ce livre est d'estimé même s'il y a des témoignages de personnes très avancées dans la vie de prière mais c'est surtout comment se mettre à prier et comment prier et trouver votre méthode c'est pas un itinéraire de la vie mystique comme par exemple je veux voir Dieu du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus où il va tracer les sept demeures de l'âme avec les étapes et c'est pas en effet Saint-Jean de la Croix témoigne de ces états mystiques extrêmement c'est-à-dire Vincent sur la nuit de la foi parce que je pense que pas mal de gens je pense tout de suite à Saint-Jean de la Croix parce que quand on parle de la nuit mystique on pense à lui parce que c'est un des plus grands témoins de cette épreuve effectivement Mère Thérésa aussi plus récemment moi je pense que c'est inélectable dans une vie de foi les moines eux ils sombrent parfois dans des graves dépressions qu'on nomme l'acédie moi j'en ai fait l'expérience que j'ai rencontré le seul moine Chartreux que j'ai vraiment rencontré il était en plein dedans il y a 30 ans oui oui c'est je pense que toute foi passe par une nuit mais quand la foi est enracinée on sait qu'il y aura une aube et donc on traverse la nuit est-ce que l'église catholique n'a pas été trop discrète sur la prière vous le disiez un peu au début tout à l'heure Xavier Ackar en disant par rapport à l'islam qui quand même impose les cinq prières par jour on voit des hommes aller à la mosquée on ne voit pas beaucoup d'hommes aller de la même façon dans les églises est-ce que là l'église n'a pas à se reprocher quand même quelque chose sur cette introduction au monde mystique que vous faites très pédagogiquement je ne suis pas sûr que là je ne parle pas du soufisme ou des tarikas et du zikr mais c'est vrai que la prière du ciel n'est pas forcément mystique à la base c'est quand même une observance mais je pense qu'en fait il y a eu un vrai problème en effet de transmission de l'art de la prière comme l'appelle Benoît XVI qui est peut-être lié au fait que l'église diocésaine s'est défaussée de cette question sur les monastères et les ordres religieux pendant plusieurs siècles il y a les moines il y a les religieux nous c'est pas notre et du coup c'est vrai que peu de croyants finalement ont des contacts avec les monastères et les ordres religieux je suis tout à fait d'accord je pense que moi dans ma naïveté je pensais que la prière c'était le notre père c'était le symbole des apôtres ça se disait à un moment de la messe et point à la ligne enfin là évidemment on découvre un univers de possibilités et d'expansion de l'âme si je puis ainsi parler qui est stupéfiant enfin je veux dire je n'avais pas cette image de l'église et du catholicisme mais d'ailleurs en vous entendant parler si je peux me permettre vous disiez que vous aviez un immense amour et un intérêt pour la querelle entre Bossuet et Fenlon sur le plan politique mais c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup joué sur le plan mystique et spirituel absolument alors on n'a pas le temps parce que malheureusement malheureusement nous arrivons à la fin de l'émission et je pense que vous avez passé un très bon moment avec nous mais j'ai une dernière question je la pose à tous les trois et puis d'ailleurs d'ailleurs c'est d'ailleurs bientôt le carême pour les catholiques les chrétiens donc en quoi la prière n'est pas ou est une fuite du monde est-ce que en quoi justement ce ne serait pas une sorte de refuge un peu facile devant la difficulté de cette vie vous avez chacun une minute pour répondre c'est comme ceux qui disent que les moines se planquent sont dans la fuite alors qu'on sait qu'il n'y a pas plus relié qu'un moine un moine il y a la fameuse phrase de Camus solitaire mais solidaire et un moine par sa présence humaine vers l'extérieur et par sa prière pour le monde pour les hommes pour moi voilà c'est énorme enfin dans la cabale on dit qu'il y a quelques dizaines de justes qui portent le monde sinon le monde s'effondrerait moi je serais prêt à le croire aussi et puis on donnera le mot de la fin à Xavier Carr je pense que les grands prieurs prient pour l'humanité prient pour leurs voisins prient pour leur famille la prière n'est pas du tout une fuite là je n'y crois pas à cette idée Xavier Carr mot de la fin sur la je pense que la prière il y a un risque que ça devienne une fuite justement et je pense qu'il y a un certain nombre de techniques de méthodes qui permettent de juger si sa prière est une fuite ou pas de vérifier de vérification parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette tentation finalement de se raconter des histoires et d'être dans sa bulle mais la prière authentique évidemment plus elle vous unit avec le Christ plus elle vous unit avec l'humanité tout entière et vous appelle à vous donner comme le Christ s'est lui-même donné à l'humanité tout entière merci ce sont les mots de la fin de cette magnifique émission merci à vous Xavier Carr donc l'art de la prière 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu aux éditions de l'Emmanuel merci à vous Lucien Jaume l'éternet défi l'état et les religions en France des origines à nos jours chez Talendier et merci à vous Gérard Vincent mort d'un chartreux roman édition du Rocher on a passé une soirée magnifique comme toujours à l'esprit des lettres mais on a eu un échange vraiment très très profond je ne pensais même pas en vous l'annonçant au début de l'émission qu'on serait aussi pertinent et je pense j'espère pouvoir aider qu'on puisse vous aider aussi à réfléchir continuons cela par la lecture des livres je vous souhaite un très bon mois nous nous retrouvons dans un mois l'émission est toujours accessible sur les sites évidemment du Jour du Seigneur de la Procure et de KTO bien entendu très bonne soirée très bonne lecture au revoir et puis on a de la Procure